... Disciples de Jésus-Christ, chers pasteurs, avec prêtres religieuses et religieuses, chers amis, frères et sœurs de la religion musulmane, chers amis, frères et sœurs de la religion traditionnelle, chers amis, hommes et femmes de bonne volonté, depuis le jeudi 24 février 2022, notre barque commune Souniougal est secouée par une tempête dont la virulence a fini de remettre en cause les valeurs plusieurs fois millénaires qui ont façonné et consolidé notre nation sénégalaise et qui sont déloquemment traduites par notre devise « Un peuple, un but, une foi » plus qu'un slogan, plus qu'une rhétorique d'apparat, ces mots sont la respiration, l'énergie vitale de notre nation qui consacre et proclame cette unité dès le premier article de sa constitution en ces termes. La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances. Les propos discriminatoires, outrageants, agressifs et séparatistes de l'imam Lamine Salle, tenus à l'égard de la communauté chrétienne lors de l'émission d'Iné à Djamano du jeudi 24 février 2022 sur la chaîne WALF TV, confortent notre certitude que les fondements de notre nation sont en danger et que son unité est plus que jamais menacée par des personnes qui foulent au pied notre charte commune, notre charte fondamentale. Sinon, comment comprendre les multiples déclarations de l'imam Salle dans plusieurs médias ? À WALF le 24 février et à la 2STV le 17 février, nous notons que ces éléments vidéo et sonores sont disponibles. Donc, ces propos invitant les musulmans à ne collaborer sous aucune forme avec les chrétiens qu'ils traitent de mécrayants et de francs-maçons. Ces propos véhiculés par un récidiviste sont loin d'être un lapsus. Ils sont inadmissibles et ne peuvent être justifiés que par le mépris, l'indécence et l'ignorance d'une personne peu soucieuse de préserver les valeurs du vivre-ensemble qui ont permis de bâtir et de consolider notre nation sénégalaise. Le discours prononcé par ce religieux a été vigoureusement condamné par l'ensemble des Sénégalais sans distinction de religion, hommes et femmes épris de justice et de paix. Fort heureusement, cette condamnation est d'autant plus pertinente, retentissante, qu'elle a été exprimée de la manière la plus ferme par de nombreux frères et sœurs de la religion musulmane qui ne partagent pas cette logique religieuse. Ces propos haineux de ce religieux interpellent nos autorités. En premier, le chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, gardien de la Constitution et garant de l'équilibre de notre barque commune. M. le Président, votre attachement aux valeurs de la République nous fait espérer que vous mettrez tout en œuvre pour que, désormais, les coupables de telles forfaitures soient repérés et sanctionnés. Excellence, M. le Président de la République, face à de telles dérives, nous exigeons désormais une saisine sans délai des services compétents de l'État dont le professionnalisme n'est plus à démontrer. nous salions d'ailleurs à sa juste valeur la mise en demeure diligente du Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA adressée le 28 février 2022 à la chaîne de télévision Walfadri suite à la lettre de protestation formulée et déposée le même jour par la Coordination nationale de l'Apostolat des laïcs. Cet imam a commis une faute grave. C'est pourquoi la communauté chrétienne du Sénégal et tous les hommes et femmes de bonne volonté exigent qu'ils présentent sincèrement ses excuses pour montrer sa bonne foi à travers le même média et la même émission conformément à la mise en demeure du CNRA. Chers frères et sœurs de la communauté chrétienne face à cette dangereuse et douloureuse atteinte à la liberté de religion le Conseil national du laïka du Sénégal nous invite à la sérénité à l'insart de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été condamné injustement afin d'éviter de verser dans la légèreté les invectives les insultes de tous genres qui sont amplifiées par l'accessibilité parfois dévastatrice des réseaux sociaux chers frères et sœurs ne nous laissons pas dévier de nos valeurs chrétiennes qui privilégient la correction fraternelle dans la charité mais aussi dans la fermeté chers frères et sœurs de la communauté chrétienne face à cette dangereuse et douloureuse atteinte à la liberté de religion le conseil national du laïca nous invite à continuer à promouvoir le dialogue avec les autres religions comme nous y engage notre foi en Christ qui est venu pour sauver tout le genre humain nous chrétiens nous chrétiens catholiques nous ne pouvons pas nous soustraire à ce devoir d'ouverture qui est une expression de notre identité chrétienne comment ne pas rappeler ici le travail de la caritas le travail de nos structures de santé de nos écoles et structures de formation qui sans aucune discrimination se mettent au service de tout homme et de tout l'homme n'est-ce pas là une forte expression du dialogue des œuvres le conseil national du laïca du Sénégal invite par la même occasion les responsables des médias et toutes les personnes qui interviennent dans le domaine de l'information de la communication à plus de vigilance afin de contribuer à faire respecter les règles de pluralisme d'éthique et de déontologie seul gage d'un Sénégal de tous et pour tous le conseil national du laïca tient à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour dénoncer cette agression beaucoup de musulmans et certains imams nous ont montré leur solidarité puis cette marque de fraternité leur être comptée en abondante et multiples grâces de la part de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ pour renforcer cet élan nous appelons vivement de nos voeux la dynamisation d'un conseil interreligieux dans notre pays ce conseil existe déjà il faut lui donner plus de vitalité et de contenu il faut lui donner une âme donc ce conseil interreligieux afin de contribuer à barrer la route à toutes les personnes qui veulent utiliser la religion pour affaiblir notre commun vouloir de vie commune à quelques heures de notre carême temps favorable pour la conversion implorons notre Seigneur Jésus-Christ implorons de notre Seigneur Jésus-Christ notre propre conversion et celle de tous les hommes afin que nous continuions à bâtir une société sénégalaise qui respecte la création et la dignité de tout homme et de toute femme à l'image de notre Maître Seigneur apprenons à pardonner à ceux qui nous offens comme le rappel nos pères évêques dans le mandement de carême 2021 certains comportements et attitudes font entorse à la fraternité la blesse la fragilise et pour eux-mêmes la briser ces comportements sont les suivants la discrimination la dissension l'égoïsme la jalousie la haine l'indifférence le communautarisme avec Saint François d'Assise chante de la création et de l'amour entre les hommes nous pouvons reprendre cette belle prière Seigneur fais de nous un instrument de ta paix là où est la haine que nous mettions l'amour là où est l'offense que nous mettions le pardon là où est la discorde que nous mettions l'union là où est l'erreur que nous mettions la vérité là où est le doute que nous mettions la foi là où est le désespoir que nous mettions l'espérance là où sont les ténèbres que nous mettions la lumière là où est la tristesse que nous mettions la joie au Seigneur que nous ne cherchons pas tant à être consolé qu'à consoler à être compris qu'à comprendre à être aimé qu'à aimer car c'est en se donnant qu'on reçoit c'est en s'oubliant qu'on se retrouve c'est en pardonnant qu'on est pardonné c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie nous amène nous confions cet élan à notre Seigneur Jésus Christ qui veut que nous soyons sels et lumières dans notre monde vive le Sénégal vive notre nation je vous remercie n'est-ce qu'il y a de l'éternelle vie et nous amène à notre Seigneur 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 Amen Amen Sous-titrage